On va voir les antihistaminiques, le bdo avec une définition de l'allergie, c'est quoi l'allergie ? Les allergies résultent d'une action excessive du système immunitaire contre des substances normalement inoffensives qui entrent en contact avec l'organisme. Normalement, le système immunitaire, le rôle principal, c'est à défendre le corps humain contre des agresseurs, que ce soit des virus, des bactéries, des parasites, etc. En cas d'allergie, le système immunitaire se déclenche, mais ils se déclenche en contact avec des substances qui, normalement, se déclenche la personne. Les cellules, c'est le système immunitaire, se créent des substances chimiques, qui ont l'histamine, responsables des symptômes de l'allergie. qui ont l'allergie, c'est l'inflammation de la muqueuse nasale, ou les urticaires, l'apparition de gonflements cutanés, de démangeaisons, etc. Il y a plein de symptômes de l'allergie. C'est le système immunitaire, c'est le système immunitaire, c'est le système immunitaire. Donc, pour traiter les allergies, qu'il y a une classe de médicaments, il y a les antihistaminiques, les antihistaminiques, c'est une classe de médicaments qui nous aide à traiter les symptômes de l'allergie, pour traiter l'allergie. Alors, l'allergie, elle est provoquée par ce qu'on appelle des allergènes, les substances inoffensives, les allergènes sont connus des médicaments, des fruits, du pollen, des acariens, des poissons, des fruits de mer, etc. Bon, l'allergie, c'est une hypersensibilité de type 1, il y a une immunologie avec plus de détails. Donc, il y a une façon générale, il y a une immunologie avec plus de détails. Alors, l'histamine, c'est une amine biogène découverte en 1910. C'est l'un des principaux médiateurs impliqués dans la physiopathologie de l'allergie. Chimiquement, cette molécule est formée dans le corps par décarboxylation de l'histidine. L'histidine, il y a un acide aminé. J'ai l'enzyme, la L-histidine décarboxylase, qui est le groupe COH, où elle va transformer l'histidine en histamine. Il y a la synthèse de l'histamine. L'histamine, elle est stockée, les poumons, le foie, la peau, le cerveau, les cellules de l'épiderme et les cellules de la muqueuse gastrique. Donc, alors, l'allergie, Tindel, en deux étapes. L'étape Lula, c'est l'étape, la phase contact. L'allergie commence généralement par un contact avec l'allergène. Alors, le corps, il considère, pardon, il considère de l'allergène, les radicules, un acarien, du pollen, médicaments, etc., comme étant une substance étrangère. Donc, Shradidil, il va sécréter des anticorps type IgE, qui ont plusieurs types d'anticorps, qui ont les IgG, les IgM, les IgE, etc. Les anticorps impliqués, l'allergie, ou même les IgE. Alors, ils sont sécrétés, mais ils ne font aucun symptôme de l'allergie. même dans la deuxième phase, lors d'une deuxième, enfin, avant ça, les IgE, ils vont se fixer sur des cellules, ici, les mastocytes, ce sont des cellules du système immunitaire, le récepteur Téham, RC. Lors d'une deuxième exposition, avec l'allergène, que ce soit, médicaments, ou la pollen, etc., avec l'allergène, il va se fixer, sur les IgE. Les IgE ont été sécrétés pour la première exposition. La deuxième exposition, l'allergène, il se fixe sur les IgE, où il provoque ce qu'on appelle une dégranulation des mastocytes. Donc, il y aura une libération des amines vasoactives, qui est plusieurs, mais la principale qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'histamine. Donc, voilà, même l'histamine, elle est libérée, il joue les symptômes de l'allergie. Donc, les récepteurs Téham, l'histamine, qui est un cas type de récepteur. Le récepteur H1, c'est un récepteur ubiquitaire, ça veut dire un peu partout dans le corps, musculiste, endothélium, cerveau, etc. Quels sont les récepteurs H2 ? Les H2 sont principalement situés au niveau de la muqueuse gastrique, mais aussi le muscle cardiaque, mastocyte et système nerveux central. Les récepteurs H3 ou H4, ils sont encore mal connus. Le H3, il est situé en pré-synaptive, c'est-à-dire, avant la synapse, quand il y a des récepteurs H3. Quand il y a une libération excessive de l'histamine, l'histamine va se fixer sur les récepteurs H3 ou elle va freiner la libération de l'histamine. en cas de blocage de récepteurs H3, il y aura une augmentation de la libération de l'histamine. Parce que qui nous activera de la libération de l'histamine. Les récepteurs H1. Les récepteurs H1, ils sont ubiquitaires. Ça veut dire qu'on les trouve un peu partout dans l'organisme, mais surtout les muscles lisses, l'endothélium, le cerveau. On mène les principes aux récepteurs qui sont ciblés à les antistaminiques. Les récepteurs H2 sont principalement situés sur la muqueuse gastrique. Vous tenez le muscle cardiaque, les mastocytes ou le système immunitaire. Mais surtout la muqueuse gastrique. Les anti-H2, les médicaments qui bloquent les récepteurs H2 ou moins des anti-sécrétaires qui mènent la ranitidine dans les récepteurs de l'héritage. Les récepteurs H3, c'est plus pour le rétro-contrôle. J'ai une en pré-synaptique avant la synapse. Donc, quand il y a une libération excessive de l'histamine de la synapse, elle dit que l'histamine, elle va se fixer dans le récepteur H3 où il y aura un blocage de la libération de l'histamine. Et là, les récepteurs H3 sont déjà bloqués. Il y aura une augmentation de la libération de l'histamine où l'augmentation stimule la vigilance. C'est tout. C'est-à-dire que les récepteurs H3 ou H4 sont un peu méconnus. Généralement, on ne peut plus que les récepteurs H1 ou H2. Alors, les effets physiologiques de l'histamine. Alors, les vaisseaux, les récepteurs H1 ou H2, ils disent qu'on a une vasodillatation. Vasodillatation, ça veut dire une chute de la pression sanguine. Et les récepteurs H1 ou Hedham, ils disent une augmentation de la perméabilité vasculaire et donc des œdèmes. le cœur, les récepteurs H2 ou H1, ils disent la contractilité du myocarde ou la fréquence cardiaque. Ils augmentent la fréquence cardiaque. Alors, les poumons, les récepteurs H1, ils disent une bronchoconstruction ou là, enfin, vous tenez, des œdèmes et une sécrétion de mucus. Il y a une personne allergique. Donc, il y a une libération de l'histamine kibira. Et donc, le poumon, les écoulements nasales, des problèmes de l'atout, etc. à cause de la bronchoconstruction, les œdèmes ou la sécrétion du mucus. l'estomac, qui est surtout les récepteurs H2, ils disent l'hyperacidité ou l'ulcère, c'est-à-dire quand ils sont stimulés, il y aura une augmentation de la sécrétion des protons H+. Et les autres, qui disent les anti-H2, les anti-H2, on bloque la sécrétion des protons H+, et donc, il y a des anti-sécrétoires, qui m'a la ranitidine. Le système nerveux central, les récepteurs H1 stimulent l'éveil ou ils diminuent l'appétit. Donc, si on bloque les récepteurs H1, on va stimuler l'appétit. Il y a des anti-sécrétoires les anti-sécrétoires et les anti-sécrétoires et les anti-sécrétoires. Ce qui n'est pas recommandé, ce n'est pas bien. Les récepteurs H2 y diront une inhibition de la sécrétion de la prolaxine. H1 et H2 provoquent le vomissement. Flamme muqueuse nasale, les récepteurs H1 provoquent une vasodilatation ou augmentent les sécrétions. Ou Flapo, les récepteurs H1 et H2 y diront une vasodilatation oedème et douleur. Alors H2 c'était des généralités. D'où les anti-histaminiques ? Alors les anti-histaminiques comme leur nom l'indique c'est des médicaments qui sont capables de s'opposer aux effets à l'histamine. Ils ont été synthétisés par Fourneau en 1937. C'est des antagonistes compétitifs des récepteurs de l'histamine. Donc ils inhibent de manière compétitive les effets branchiques et vasculaires de l'histamine. Ils permettent de traiter l'allergie. Bon donc les anti-histaminiques ils vont bloquer la fixation de l'histamine pour les récepteurs de l'histamine. H1 ou H2 bon il y a H1 parce que H2 c'est une autre classe. Bessah il ne s'oppose pas à la réaction anticorps-antigène ni à la libération de l'histamine ça veut dire que les anti-histaminiques n'interviennent pas à ce niveau-là. C'est-à-dire ils n'empêchent pas à la fixation de l'allergène à l'anticorps ni la libération de l'histamine par les mastocytes. Ils empêchent la fixation de l'histamine pour les récepteurs de l'H1 ou de l'H2. Alors la classification. La première génération ou la deuxième génération? La première génération donne des effets anticholinergiques. La deuxième génération ils sont sans effets anticholinergiques. La première génération qui est sédatif ou qui est non-sédatif. La deuxième génération la plupart ce sont des non-sédatifs. Alors non c'est plus des listes les médicaments t'as la première génération ou t'as la deuxième génération. Les non-sédatifs la première génération le plus connu c'est le primalant Mekitazine c'est le primalant et c'est le primalant sirop primal en sirop ou flets sédatifs kane par exemple l'hydroxyzine atarax typroeptadine périaxine etc les antihistaminiques de la deuxième génération la plupart c'est des non sédatifs qui m'a le zirtec c'est les antihistaminiques de première génération on commence les antihistaminiques de première h1 dans la première génération sont caractérisés les effets anticholinergiques les effets anticholinergiques ça veut dire ils sont contraires aux effets de l'acetylcholine les sécheresses buccales anticholinergiques c'est-à-dire sécheresse buccale tachycardie constipation rétention urinaire risque de blocans trouble de l'accommodation normalement ils sont de moins en moins employés parce qu'ils entraînent une somnolence les deuxièmes générations vu que ma h1 dans l'effet anticholinergique ils entraînent moins de somnolence carrément médium je garde la somnolence alors les antihistaminiques de première génération c'est les sédatifs ou les non-sédatifs les sédatifs c'est la série des cyclisines série de l'éthanolamine l'amino-éthanol série des dérivés des propylamines ou la série de la phénotiazine et les autres anti-H1 tricycliques les non-sédatifs c'est la série des phénotiazines bon c'est la classification c'est une seule instance c'est-à-dire que un QCM parmi les anti-histamines les anti-H1 de première génération sédatifs on a la série des cyclisines c'est juste c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a la série des phénotiazines c'est des anti-histaminiques H1 sédatifs c'est-à-dire que les phénotiazines les sont sédatifs ou les non-sédatifs c'est-à-dire les cyclisines c'est la première génération c'est-à-dire que qui te rend fait de le sens c'est juste c'est-à-dire que tu lis non? est-ce que FEMTU jusqu'à maintenant ou là-bas comme des questions? si tu peux répéter le dernier point je voulais le dernier point alors parmi les anti-H1 de première génération vous n'êtes qu'il y a les sédatifs ou les non-sédatifs les sédatifs c'est-à-dire les cyclisines, éthanolamines, propylamines, phénotiazines et autres anti-H1 tricyclines les non-sédatifs c'est-à-dire la série des phénotiazines comme par exemple un QCM parmi les anti-H1 de première génération sédatifs nous avons par exemple la série des phénotiazines c'est juste c'est-à-dire que la série des phénotiazines sont des anti-H1 sédatifs c'est-à-dire que qu'il y a les sédatifs ou qu'il y a les non-sédatifs donc si tu veux dire la classification elle marche très faite le sens mais tu veux dire non c'est-à-dire la série des cyclisines, qu'il y a une série des cyclisines c'est-à-dire les anti-H1 de première génération ou qu'il y a une série des cyclisines c'est-à-dire la deuxième génération donc si tu veux dire la série des cyclisines c'est des anti-histaminiques de première génération c'est faux parce que quelqu'un est à la première génération et quelqu'un est à la deuxième génération c'est bon ? alors une double sédatifs la série des cyclisines où il y a une série des dérivés piperaziniques parce qu'il y a un cycle piperazinique j'ai une structure générale un cycle piperazinique, un radical le cycle piperazinique, l'autre côté, il est relié à un groupe où il y a un méthyl il y a une série, il est relié à deux phényles où parfois il y a un X ou le Y parfois il y a des chlores donc voilà il y a une cyclisine, buclisine, hydroxyzine et clocinésine il diffère selon le R, le X ou le Y donc on va détailler l'hydroxyzine, l'ihia, aparax la structure tseha jayatimahak bon elle dit c'est un conseil que je vous donne je ne sais pas déjà dire ou l'Allah qu'il y a un thérapeutique qu'il y a tout comme des structures tsehafdouhom il est préférable dîrouhom haka en couleur et non, personnellement, ça m'aide bêche na hafad la structure ou na hafad le non yupak qu'il y tfehmoumchi tsehafdouhom tu l'y t'harraf beli héda c'est le la chaîne principale la chaîne principale c'est un éthanol éthanol la chaîne principale c'est un groupement étoxique parce que héda c'est un éther relié à deux groupements CH2 et CH2 étoxique où le groupement étoxique c'est le deuxième carbone en position 2 donc il y a deux alors personnellement j'ai dit la chaîne principale c'est l'éthanol comme ça on va en sortir on va voir l'éthanol alors on va voir l'éthanol l'éthanol etoxique héda l'éthanol parce que l'éthanol esther مع deux carbone mais on va voir l'éthanol 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 il y a une chaîne piperazine Donc, on a fait le côté 2, on a fait le piperazine 1 L. L c'est pour dire que c'est un radical ou le 1 parce qu'il est collé à l'atome numéro 1. Dans le piperazine, il y a la numérotation de l'un des deux zazots. Le zazot le premier est celui-ci, un, deux, trois, quatre. Alors, on va dire que c'est le piperazine. Il y a un groupe de méthyl, c'est le phényl et c'est le chlorophynyl. Donc, dans le 4, c'est le piperazine, il y a un phénylméthyl, ou l'autre, il y a un chlorophynyl, quatre chlorophynyl. Parce que le chlor est en position 4. Est-ce qu'il y a des questions sur la structure? Les décès, bien, nous n'avons pas les structures? Bon. En fait, les décès, t'as les structures. Les structures, les a-t'en-hom l'kunl. Les structures, les a-t'en-hom l'un, il n'y a pas de l'un des deux. Donc, on a fait l'un des décès, il faut bien les a-t'en-hom l'un. Je vais vous donner un exemple de l'exemple. Si vous avez des questions, vous n'avez pas d'écrire, vous n'avez pas d'écrire. Vous n'avez pas d'écrire. Vous n'avez pas d'écrire. Vous n'avez pas d'écrire. Est-ce que vous avez une autre question? On passe à la synthèse. Alors, c'est une seule synthèse. Elle est facile. C'est une piperazine. On la fait réagir avec l'éthylchlorocarbonate. Éthylchloro ou un groupement carbonate. Alors, ici, le clon est plus électronégatif que le carbone. Donc, il attire les électrons vers lui. Il utilise une charge partielle négative. Il utilise une charge partielle positive. Du coup, le groupement, enfin, la double liaison. Le double libre, plutôt. Le double libre, l'azote, il va se lier avec le carbone. Il y aura libération avec l'ECL. Et là, il existe un H. Donc, la libération avec l'ECL. Pourquoi on fait la réaction avec la piperazine avec l'éthylchlorocarbonate ? pour bloquer l'éthylchlorocarbonate ? Parce que le but c'est d'avoir la structure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque l'éthylchlorocarbonate. Et là, c'est le radical, c'est les deux phénylchlor, c'est-à-dire, de l'autre côté. Donc, ici, c'est la même chose. Le chlore, il est plus électronégatif que le carbone, il attire les électrons vers lui, charge partielle négative le chlore ou positive le carbone. Donc, le doublé d'électrons, le doublé libre, il va se lier avec le carbone ici. Il y aura une libération avec un HCl. Donc, nous allons commencer avec la structure. La structure est une structure avec l'hydroxyzine ici. Et là, nous allons voir avec le chlore l'éthylchloro ou l'hydron. Et là, nous allons dire dans la première. Donc, pour la synthèse sur l'éthylchlorine, on va s'appliquer deux étapes. En un premier, une réaction de substitution, qui est en col l'éthylchlorine et l'azot. une réaction avec l'apotasse. Au-delà, on bloque un des azotes et on le fait réagir avec un groupement halogèneur. Comme vous le savez, le chlore est plus électronégatif que le carbone, donc il attire les électrons vers lui, une charge partielle positive pour le carbone ou positive pour le carbone, le groupement, les deux électrons libres, le doublé libre de l'azote, il se libère avec le carbone et il y aura une libération sur l'HCl. Même chose ici, parce que quand on dit que c'est la première partie de la réaction à l'éthyl-chloro-carbone avec le piperazine, on dit que directement la réaction à le piperazine avec le groupement, c'est la première partie de la réaction à l'éthyl-carbone, et c'est parce qu'on veut. On a besoin d'un groupe de réaction à l'éthyl-chloro-carbone. Donc on bloque l'autre réaction à l'éthyl-chloro-carbone et on fait réagir le deuxième réaction à l'éthyl-chloro-carbone. Normalement, la potasse, on le fait réagir avec la potasse. Moi, on dit la potasse avec l'H2O et on va nous aider le groupement, carré H. On a besoin d'un groupe de réaction à l'éthyl-chloro-carbone et on a besoin d'un groupe de réaction à l'éthyl-chloro-carbone. Donc on a besoin d'un groupe de réaction à l'éthyl-chloro-carbone et on a besoin d'un groupe d'éthyl-chloro-carbone et on a besoin d'un groupe d'éthyl-chloro-carbone. Alors, normalement je n'ai rien, c'est l'explication de la synthèse. Je vais dire que vous avez les deux diapes précédentes. Alors, le mode général de préparation. La nécessité d'obtenir des dérivés dissymmétriques soulève des difficultés car la piperazine peut réagir au niveau des deux atomes d'azote. Donc, on fait un blocage d'une fonction amine de la piperazine par un chlorocarbonate d'éthyl qui maintenant la première partie. On fait ensuite un greffage sur l'atome d'azote libre du radical voulu par action de l'halogénure correspondant. J'avais donc les deux phényl et l'ACL. Après, décarboxylation par la potasse, KOH, on greffe le nouveau radical. Donc, c'est simple. Alors, les propriétés et les usages thérapeutiques. GAL-HEDO, les cyclizines, c'est la première génération, c'est des anti-H1. La cyclizine, elle est utilisée comme un anti-hémétique dans les mâles de transport et comme un anti-migraineux. La buclizine, c'est un anti-allergique et anti-hémétique. La méclosine, c'est un anti-hémétique dans les mâles de transport. Ou l'hydroxyzine, c'est un anti-allergique anxiolytine. Alors, il faut toute la deuxième série. La série de l'amino-éthanol. Nous voulons l'amino-éthanol ou la benzidrol ou la série des éthers. C'est la même chose. Alors, là, il y a un éthylamine. Là, voilà, éthyl parce que 2CH2. Le côté de l'azote, c'est un 2 groupement méthyl. Un, 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 un éthyl. Ou le côté, là, le CH2, c'est un methoxy. Parce que, là, c'est CH. CH, là, c'est un methoxy. Ou là, c'est un diphényl. Diphénylméthoxy. N, un, diméthyl. Diphénylméthoxyéthylamine. Alors, c'est la diphénylhydramine. Le nom commercial, c'est Havu, la notamine. Il y a la série des amino-éthanol. C'est-à-dire qu'il y a un groupement éthylamine. Les deux côtés, ils diffèrent selon le composé normalement. Selon la molécule. La série des dérivés du propylamine. On a les plus puissants antagonistes histaminiques. Les effets secondaires impliquent la simulation du système nerve central. Ils sont plus fréquents avec ce groupe qu'avec les autres. Alors, c'est la structure de l'héthanol. Le général. Voilà. C'est la phényramine, la bromofényramine, la dexchlorofényramine. S'il vous plaît répétez du pack de la deuxième série. C'est la phényramine. C'est la phényramine. C'est la phényramine. Ils sont reliés avec la zote. De l'autre côté, il y a un métoxy. Il y a un CH avec l'eau. Donc, le groupement métoxy. Voilà. Le groupement métoxy est lié à 2-phényl, 10-phényl. Donc, on dit 10-phényl-métoxy. Donc, l'héthanol est relié à 10-phényl-métoxy. Il y a un N-diméthyl. Donc, il y a un N-diméthyl, 10-phényl-métoxy-éthylamine. C'est bon ? Il n'y a pas de quoi. Alors, la série des dérivés des propylamines, c'est les plus puissants. C'est ceux qui stimulent le plus le système nerveux central. C'est les plus puissants antagonistes histaminiques. Alors, les différences binétrées. La structure, elle est la même. Il y a un, deux, trois. Donc, propylamine. Il y a trois carbones. Propylamine. L'azote, il est relié à deux groupements métoxy. Il y a deux groupements aromatiques. La différence bin les trois molécules, c'est cela. Pour le phényramine, il y a un H. Pour le bromofényramine, qu'il y a un brom. Ou la dexchlorofényramine, qu'il y a un clore. Donc, qu'on n'aura qu'à des structures, il est important de connaître les différences binétrées. Parce qu'il n'y a pas de la boule, comment il y a des différences. Il n'y a pas de tafouf, le QCM. Alors, les propriétés de tafouf. La dexchlorofényramine, c'est un anti-H1. Il est utilisé en association dans des médicaments anti-inflammatoires. Ou la phényramine, c'est un ICN anti-H1. Utilisé en association dans les médicaments antalgiques. La dexchlorofényramine, c'est un anti-inflammatoire. Ou la phényramine, c'est un anti-H1. Alors, la quatrième série. Il y a la série des phénozyazines. La série des phénozyazines, qui est en deux cas. Les phénozyazines à chaîne diméthyl-aminoéthyl. Alors, la molécule, il y a la promethazine, phénergan. Mais, normalement, je trouve tous les phénozyazines pour faire les neurolytiques. Début d'année. Alors, la chaîne principale, il y a propane-2-amine. Parce que c'est 1, 2, 3. Donc, c'est un propane. C'est le carbone numéro 2, qui est la fonction amine. La fonction amine, c'est le côté de l'azote qui est un 2-méthyl. Donc, on dirait, 1, 1, 10-méthyl. Ou le carbone numéro 1, qui est un 2-méthyl, c'est ce qu'on appelle la phénozyazine. Phénozyazine 10-il. Parce que, on a l'azote, c'est l'atome numéro 10. 10-il. Donc, Nn-1-10-méthyl, 1, 10-H-phénozyazine 10-il-propane-2-amine. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à l'aide de la structure? Qu'est-ce qu'on appelle la phénozyazine 10-il-méthyl-aminopropyl? 10-H. Alors, C'est pour montrer C'est pour montrer que la saturation en hydrogène est en position N. C'est-à-dire, il y a eu perte d'hydrogène, normalement. Je n'ai pas compris ce qui est 10-H. Parce que, dans le temps, les structures qui ont 10-H, 9-H, ne peuvent pas comprendre 10-H ou 9-H. Ne peuvent pas comprendre l'examen. Mais, un professeur qui a dit 10-H ou 9-H, c'est-à-dire que la saturation en hydrogène, est en position 10. C'est-à-dire, dans la position 10, il y a eu saturation en hydrogène. Alors, C'est-à-dire, les phénozyazines H1-diméthyl-aminopropyl. C'est-à-dire que, la différence, bien-être, entre les deux azotes, C'est-à-dire, deux carbones. Les glodiméthyl-aminoéthyl. C'est-à-dire, les deux azotes sont séparés par deux carbones. Donc, c'est-à-dire, les phénozyazines H1-diméthyl-aminopropyl, C'est-à-dire, trois carbones, entre les deux azotes. C'est-à-dire, toujours, l'azote, c'est-à-dire, terminale, il est ramifié par deux groupements méthyl. Parce que, maintenant, c'est-à-dire, des groupements à courte chaîne. Donc, je trouve la relation structure-activité. Alors, plédi-méthyl-aminopropyl, qu'est-à-dire, l'alimemazine, teraline, ou qu'est-à-dire, l'oxo-memazine. Ooxo-memazine, hôto-plexine. Voilà. L'oxo-memazine, où est-à-dire, qui conduit les officines ? Les indications. Alors, la prométhazine, phénergan, il est employé pour les allergies, prurie, mal de transport. L'alimemazine, c'est un antithylusif anti-allergique somnifère. Ou l'oxo-memazine, c'est un antithylusif anti-allergique. Les autres anti-islaminiques tricycliques, qu'est-à-dire, le ketotifène, li huwa zadi ten, teni aïtolik sifen, c'est un générique. Alors, li rachomful, flufficine aarvov. Normalement, garak flufficine, d'ilustar. Alors, c'est un anti-H1, c'est un rouge. C'est un rouge, il y a l'écran, je vais te faire comme d'ailleurs. C'est un autre. Je vais te faire comme ça. Voilà. Alors, le ketotifène est employé en prophylaxe de l'asthme branchique allergique, ou le cypro-heptadine, li huyapyriaxine, c'est un anti-H1, employé dans les allergies aiguës ou chroniques. Ce n'est générique, ça aiguë, et pas agil. Alors, les premières générations qui sont non-sédatifs, qui est un lacérite, c'est le phénotiazine, le primal, mais quittazine. Il est employé dans le traitement symptomatique des manifestations allergiques, réunites, conjonctives, et conjonctivites, urticaires. Donc, il y a dit, je n'ai pas eu de l'hôpital, donc, c'est pas mieux pour vous. Alors, les anti-histaminiques de deuxième génération. Les deuxièmes générations sont caractérisées par le fait que m'entriche l'effet anticholinergique. Ils sont de plus en plus employés au détriment des autres, des précédents, car leur efficacité ne s'accompagne pas par des effets secondaires importants. Ces produits entraînent également moins de somnolence, car ils diffusent moins dans le système nerveux central. Donc, c'est la série des cyclizines, la série des benzidrôles, la série des dérivés du benzimidazole, ou les autres anti-histaminiques, H1-tricycliques. Donc, c'est les mêmes séries que la première génération. Alors, la série des cyclizines sont des anti-histaminiques de première génération, puisque qui est la première ou la deuxième génération. Alors, la série des cyclizines, c'est la même structure générale que tu as les premières générations. La molécule exemple, c'est la cithyrizine Zyrtec. Propriété usage thérapeutique, c'est des anti-H1 dans le traitement des rhinites et ou conjonctives allergiques, saisonnières ou non saisonnières. et saisonnières les ursicaires. Donc, là, la cithyrizine, en fait, la cithyrizine, c'est une oxydation, une vivote, c'est l'hydroxyzine à par axe. Si vous pouvez le remarquer, c'est la même structure. Chez là, l'hydroxyzine, qu'est-ce qu'un engroupement O-H, non? La cithyrizine, qu'est-ce qu'un engroupement, c'est O-O-H. Alors, vous voyez là, la cithyrizine, elle est obtenue par oxydation de sa l'hydroxyzine parce que la structure, elle est similaire. Chez là, l'hydroxyzine, il y a un engroupement O-H, et la cithyrizine, il y a un engroupement c'est O-O-H. Alors, le nom est O-Pak, la chène principale, il y a un engroupement, c'est un acide acétique, qui est un 2-carbone. Alors, la chène principale, il y a un engroupement, c'est un acide acétique. Le carbone numéro 2, il y a un etoxy, 2-etoxy. L'etoxy, le carbone numéro 2, c'est un piperazine, 2-piperazine, 1-il, ou la piperazine, il y a un engroupement, methyl, 4-4, parce que, il y a un, l'atome numéro 1, c'est l'azote, 1-2-3-4. Donc, 4-phényl-méthyl, ou 4-chlorofényl, c'est un engroupement. C'est un acide acétique. Que signifie le-il, c'est l'un? Le-il, c'est un radical, c'est un piperazine. Même si c'est un radical, c'est-à-dire, relié à d'autres groupements, il y a un suffix, il, qui est même un méthyl. C'est méthyl, c'est CH3, c'est-à-dire, quand j'ai un libre, il y a un CH4, c'est méthane. C'est ça. Donc, c'est un radical, c'est un radical, c'est-à-dire, il. La série des bains hydrales. Alors, la terphénadine, tel dan. cette molécule, elle a été retirée du marché en février 1997 en raison de ses effets cardiaques, rares mais graves. Maintenant, ce qu'on utilise, c'est son métabolite actif, le fixophénadine, telfast, qui est le plus utilisé maintenant. C'est bon? Donc, elle a de la molécule, la terphénadine, elle a été retirée du marché le plus utilisé. On utilise son métabolite actif, l'hériture, telfast. Telfast, le fixophénadine. Alors, elle dit, la structure, c'est-à-dire, je suis compliquée par rapport à l'hériture. La chaîne principale, il y a COH. Alors, une quaine COH, une quaine groupement COH. Alors, c'est un acide benzacétique, benzène, c'est-à-dire, relié à deux carbones, une fonction COH. Donc, on dit acide benzacétique. L'acide benzacétique, c'est-à-dire, le carbone, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 2 méthyl, donc, l'on dirait, 10 méthyl. l'autre côté, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le groupement, qui est lié, c'est-à-dire, le benzène. Alors, il y a, un butyl, en position 4, parce que, la numérotation, il y a, 1, 2, 3, 4. Donc, en 4, c'est un butyl. Le butyl, c'est en position 1, un groupement hydroxy. En position 4, c'est un groupement. C'est le cycle. Un seul azote, c'est la piperidine. Deux azotes, c'est la piperazine. Alors, il y a un piperidine, vu que c'est un radical, il y a un piperidine, un il. Parce que l'atome numéro 1, c'est la zote. Avec le piperidine, il y a un méthyl en position 4. 1, 2, 3 et 4, méthyl, c'est le 4, méthyl. Avec le méthyl, il y a un autre hydroxy, hydroxy, et deux phényl, d-phényl. Donc, c'est un azote 4, 1, hydroxy, 4, 4, hydroxy, d-phényl, méthyl, piperidine, 1, il, b-thélyl, d-méthyl, benz-acéthique. Qui nous dirons qu'on ne peut pas le problème. Donc, c'est la structure plus simple, c'est la structure. Alors, l'afixophénadine, elle est utilisée dans le traitement des rhinites allergiques. Alors, l'adylastine, c'est une molécule de la série des dérivés des benzidrales. La chaîne principale, c'est un acide propanoïque. 1, 2, 3. Là, c'est la chaîne. Là, il y a un groupe qui est un cellulaire, c'est un O, H, 2 ou 3. Ful position 2, keyn, 1-méthyl, 2-méthyl. Ou t'enif position 3, keyn, gèr, hed, l-radikal, gèr, gèr. Alors, flouil, on 2-ngoulou 2, keyn, fénil. Le fénil. Ful position 4, keyn, 1-méthyl, 1-2. Donc, la position 4, c'est la 4 Et il La position 2, c'est la 4 C'est la piperidine Donc, la piperidine, c'est la 2 Piperidine, c'est la 1 La position 4, c'est la piperidine C'est la 1, 2, 3, 4 La position 4, c'est la 4 4, c'est un benzimidazol Benzimidazol, 2 il Parce que l'atom numéro 1 C'est la 1, 2 Donc, il est relié à la 2e atom C'est la 2 il Piperidine, c'est la 1 il Parce que l'atom numéro 1 C'est la 1, c'est la 1 C'est relié à la 1, c'est la 1, c'est la 1 Le benzimidazol Rakhlasigum a'hnaïa En etil, en 2 En position 1 Parce que l'atom numéro 1 Etil Oum a'hlaïtil en position 2 Kein, en etoxi 2 etoxi On l'utilise dans le traitement symptomatique D, renit allergique Les autres antihistaminiques tricycliques Kein, la loratadine L'hier claritine La desloratadine L'hier aérius Kein, t'en il n'est Un autre structure La partie la plus importante du cours Il y a la relation structure activité Egal thérapeutique La relation structure activité Elle est très importante Comme l'histamine Beaucoup d'antagonistes H1 Contiennent une moitié éthylamine substituée Donc l'histamine L'éthylamine Qu'est-ce qu'elle est substituée ? Les antihistaminiques C'est la même chose Un d'un des substituants C'est la différence Béin l'histamine Ou les antagonistes H1 C'est que L'histamine possède Un groupement amine primaire Un groupement amine primaire Et un seul cycle aromatique C'est la plupart des antagonistes H1 Un groupement amine tertiaire Relié par deux ou trois atomes À deux groupes substitutifs aromatiques Un groupement amine tertiaire La tertiaire D'où la plupart des structures H1 Où il est relié à deux structures aromatiques Par deux ou trois atomes de carbone Deux atomes de carbone Deux atomes de carbone Nous avons les propylamines Trois atomes de carbone Dans la série des phénotiazines L'effet anti-H1 prédomine Si la substitution de l'azote terminal est courte De l'azote terminal Est courte De l'azote terminal Qu'est-ce qu'il y aurait des méthyl Toujours Les phénotiazines Où il y a entre les deux azotes Deux ou trois atomes de carbone Où le second est ramifié Où le cycle phénotiazinique n'est pas substitué Donc l'effet anti-histaminique Qui est le plus important L'azote terminal La substitution de l'azote terminal Est courte C'est-à-dire des méthyls Entre les deux azotes qu'il y aurait deux ou trois atomes de carbone Où le cycle phénotiazinique Il n'est pas substitué Mais qu'est-ce qu'il est substitué Non, non Donc comme je disais Que sur la relation structure-activité Vous pouvez reprendre la relation structure-activité Ouais Il n'y a pas de problème Voilà Alors L'histamine Les points en commun Les antagonistes H1 Ou l'histamine C'est que Les deux Andromes une moitié Etilamine Substitués C'est-à-dire Andromes Andromes Substituants Ça, la différence Binetum C'est que L'histamine L'histamine Andra Un groupement Amine primaire Ou un seul cycle aromatique Où la plus Par contre La plupart des antagonistes H1 Andromes Elle est substituée C'est-à-dire qu'elle est substituée Plus important Si L'azote Terminal L'ihou Ouahed Il est substitué Par des chaînes Courtes Qui maintenant Méthyl Méthyl Entre les deux Azotes Les deux atomes d'azote Qui est une deux Ou la trois atomes de carbone Où le cycle phénotiazinique Méconche Méconche Ramifie Le fiche des substituants Voilà Maintenant Le mécanisme d'action Alors Les antihistaminiques Ils s'opposent Aux effets de l'histamine Les récepteurs H1 H2 La H1 C'est des antilles H1 Pardon Donc En cas d'allergie C'est-à-dire Déjà Il y a eu Sécrétion des IGE Les IGE Se sont Se sont fixés Sur le récepteur R7 L'hémastocyte Une deuxième Exposition L'allergène Il va se Se fixer Sur les IGE Où il y aura Une dégranulation Des mastocytes Les mastocytes Se dégranulent Il y aura Libération De l'histamine Ou Tenez D'autres Médiateurs On est intéressé Par l'histamine Les antihistamine Elle se fixe Sur son récepteur Pour dire Une réaction Sur la cellule Les antihistaminiques Ils bloquent C'est l'effet L'histamine Mais Les antihistaminiques H1 On n'a pas été considérés Comme étant des bloqueurs Ou des antagonistes Des récepteurs De l'histamine Mais plus récemment Ils ont été classés Comme des agonistes Inverses Ce n'est pas des antagonistes Mais plutôt Agonistes Inverses Mode d'action Qui est compatible A la compréhension De leur pharmacologie Moléculaire Donc Voilà Le récepteur Qui est la forme Inactive Ou la forme active Du récepteur Mais n'est pas Un agoniste Un agoniste Il stabilise La forme active Du récepteur Les antihistaminiques Ils stabilisent La forme inactive Du récepteur Et les agonistes Ce sont des agonistes Inverses Et non pas des antagonistes Parce qu'ils stabilisent La forme inactive Qui est le récepteur De l'histamine Mais il y a une remarque Le kétotyphène Le kétotyphène N'est pas un agoniste Inverse de l'histamine Contrairement aux autres Il s'oppose directement A la libération De l'histamine Donc le kétotyphène Il agit Il empêche La libération De l'histamine Il n'agit pas Au niveau du récepteur C'est à l'histamine Voilà Ou la Il active Plutôt L'AMPC Il agit Contre la dégranulation C'est à le mastocyte Et donc Il n'y aura pas De libération De l'histamine C'est bon Alors La série des cyclisines Qu'est-ce qu'elle n'a fait La première génération Ou la deuxième génération Donc A mon avis Là Le 3 secondes La série des cyclisines Ce sont des anti-histaminiques De première génération C'est là Je suppose que Je ne peux pas L'améliorer Genre 3 secondes Parmi les anti-histaminiques H1 De première génération On a la série Des cyclisines Mais on ne peut pas S'il n'y a pas Parce que la série Des cyclisines Qu'est-ce qu'elle n'a fait Première génération Deuxième génération Merci pour votre attention